Générique De retour dans le 22 minuit, toute l'actualité vue du Sud, voici les titres de ce journal. La colère des cavaliers et des professionnels de la filière équine. Ils ont défilé aujourd'hui à Montpellier et dans d'autres villes de France pour protester contre la hausse de la TVA dans leur secteur. Le décompte macabre reprend à Marseille. La ville a été le théâtre de deux règlements de comptes en moins de 24 heures ce week-end. Les habitants de Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône sont toujours sous le choc au lendemain de l'agression à l'arme blanche du député maire de la ville et de deux conseillers municipaux. Et puis la solidarité pour venir en aide aux Philippines s'exprime un peu partout dans le monde. A Marseille, aujourd'hui, Médecins Sans Frontières menait une opération de sensibilisation sur le Vieux-Port. Mais tout d'abord, cette nouvelle expression du ras-le-bol fiscal. Centre équestre, éleveur de chevaux ou encore cavalier de tout le Languedoc-Roussillon se sont réunis ce matin à Montpellier avant de défiler dans la ville avec leur monture. Un mouvement de protestation contre le passage de la TVA à 20% dans cette filière équine. Une filière qui représentera environ 3000 emplois directs. Reportage Vincent Pereira pour Medilibre.fr C'est le changement de taux de la TVA de 7 à 20% appliqué aux activités équines dès le 1er janvier prochain qui a déclenché la colère des professionnels du secteur. Cette pression fiscale devrait coûter aux entreprises concernées 100 millions d'euros. Vous avez près de 2000 entreprises cheval sur la région, environ 4000 emplois, 3000 emplois directs. C'est au bas mot plusieurs centaines d'emplois qui sont en danger. Mais demain, pas après-demain, pas dans deux ans, qui demain sont en danger sur la région. Un peu plus tôt vers 9h, les cavaliers avaient provoqué un bouchon de 15 km pendant plus d'une heure sur l'autoroute A9 entre Lunen et Montpellier et bloqués trois entrées de la capitale régionale. Les manifestants se sont regroupés au Jardin du Pérou avant de défiler dans les rues de Montpellier. Il y a énormément de professionnels, mais surtout énormément de pratiquants et de licenciés parce que cette taxe va être répercutée sur le prix des prestations et c'est un impôt supplémentaire sur les ménages et que nous refusons tous en bloc. Sinon, ce serait trop dangereux pour nos métiers de l'équitation d'avoir cette taxe qui entre en jeu et qui grossisse le tarif de nos prestations. Une fois reçue par le préfet de région, les cavaliers ont poursuivi cette démonstration de force en allant marcher vers les rives du Laisse. Suivant la réponse obtenue, les choses pourraient se gâter. Autre titre de l'actualité avec le décompte macabre qui a repris à Marseille. En l'espace de 24 heures, les quartiers nord ont été le théâtre de deux règlements de comptes. Thierry Trésor. Fonds 18, 15 selon les critères de la police. A cette même date, l'an dernier, nous étions pareillement définis, nous étions à 22. C'est donc moins que 22. Pour autant, je ne m'en réjouirai jamais. Et toujours est-il que les règlements de comptes à Marseille sont toujours d'actualité et il n'y a pas de jour férié pour les tueries. Ce lundi matin, aux alentours de 10 heures, un jeune homme a été abattu dans un taxi. Alors l'âge de la victime, c'est 24 ans. Il était connu effectivement des services de police et de la justice, plusieurs fois condamné. Pour de grosses affaires ? A priori, pas pour de grosses affaires, essentiellement des atteintes aux biens, des vols aggravés. Alors qu'il vient de prendre place à l'arrière du taxi, un second véhicule se porte à sa hauteur et le prend pour cible. L'homme est atteint par une rafale de kalachnikov et décède sur place. Les faits se sont produits dans le 13e arrondissement de Marseille, proche de la cité du parc Corot. Un lieu déjà théâtre dans le passé de plusieurs règlements de comptes. Effectivement, c'est un règlement de comptes comme l'affaire d'hier. Donc on est véritablement sur la même logique de violence. Vous dire que ce sont des professionnels, encore faudrait-il d'abord les identifier, j'en sais rien. Ce sont des gens effectivement qui en tout cas n'hésitent pas à utiliser des armes de guerre et n'hésitent pas effectivement à faire feu au risque de tuer d'autres personnes que la personne visée. C'était le deuxième règlement de comptes en 24h le week-end dernier, alors que le Premier ministre était à Marseille vendredi pour annoncer toute une batterie d'aide pour les quartiers nord. En bref, 10 personnes seraient en garde à vue ce soir après une vaste opération de gendarmerie menée ce matin dans 5 campements de Rome autour de Montpellier. Il s'agirait d'une commission rogatoire pour recel et vol de cuivre en bande organisée. Une opération simultanée qui aurait permis de saisir plusieurs tonnes de matériel volé, notamment à des artisans de la région. Autre fait marquant dans l'actualité de ce week-end, l'agression est hier du député maire de Château-Renard, Bernard Rennes. Cet élu UMP ainsi que deux autres membres du conseil municipal ont été blessés à l'arme blanche lors des commémorations du 11 novembre. Les habitants de la commune des Bouches-du-Rhône sont encore sous le choc. Romain Perrick. C'est devant cette stèle du cimetière de Château-Renard qu'un homme de 33 ans s'est jeté arme blanche à la main sur le député maire Bernard Rennes, ainsi qu'un de ses adjoints et une conseillère municipale blessant l'élu UMP de trois coups de couteau. Un acte de violence inattendu qui laisse sous le choc les habitants de ce village pourtant bien tranquilles. Je me pensais tranquille, je voulais montrer les pompiers à mon petit-fils et on se retrouve qui a trois blessés à coups de couteau. C'est choquant, un coup de couteau comme ça gratuitement, voilà. Et puis bon là c'est ciblé quand même sur des élus, donc je veux dire, je ne sais pas pour quel motif, si c'est une protestation. Fatigué et éprouvé de ces 13 points de suture, le député maire des Bouches-du-Rhône n'a pas souhaité s'exprimer devant nos caméras. Indignés et en signe de soutien, les élus du conseil municipal de Château-Renard se rassembleront demain à 17h sur la place de la mairie. Franchement, le député maire aujourd'hui n'a jamais reçu de menace, il n'est pas du tout au-devant de la scène pour quoi que ce soit. Et c'est assez déconcertant, assez impressionnant de voir ce genre d'événement se produire, surtout un jour de commémoration. On espère que tout le monde est apaisé. L'homme est en garde à vue prolongée de 24 heures ce matin. Il a été vu par un spécialiste qui a conclu qu'il avait la parfaite responsabilité de ses actes et devrait donc être déféré demain devant le parquet d'Aix-en-Provence pour tentative d'homicide. Dans l'actualité politique à présent, un sondage qui risque de faire beaucoup de bruit à Marseille. Selon cette enquête d'opinion publiée par Libération dans son édition de demain, la gauche serait en passe de conquérir l'un des secteurs clés de Marseille. Dans le troisième secteur, le candidat UMP Bruno Gilles serait battu par la socialiste Marie-Arlette Carlotti en cas de triangulaire, un résultat qui pourrait faire basculer la majorité municipale à gauche si jamais cette tendance se confirme lors des élections en mars prochain. En bref, toujours, l'université Montpellier 3 reste bloquée. Ce matin, dans un amphithéâtre bondé, la majorité des étudiants a voté pour la poursuite du blocus malgré l'opposition de certains qui dénoncent notamment le mode de scrutin et de comptage. Je vous rappelle que l'UM3 est en proie de graves difficultés financières et que son antenne de baisiers reste menacée de fermeture. On passe au résumé du reste de l'actualité préparé par Franck Chassagnon. Faut-il remplacer d'urgence Jean-Marc Ayrault ? La question est posée par le député PS de l'Essonne, réputé pour son franc-parler Malek Bouti. A cette question, le Premier ministre n'a pas tardé à réagir. Jean-Marc Ayrault a déclaré aujourd'hui que sa tâche était difficile à accomplir mais que rien ne l'impressionnait. A son arrivée aujourd'hui à la réunion du groupe PS à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault a été applaudi. Hazard du calendrier ou pas, François Hollande a déjeuné aujourd'hui avec Martine Aubry. Manuel Valls devant la justice et peut-être pour bientôt. Le MRAP a déposé plainte pour provocation à la haine raciale contre le ministre de l'Intérieur après ses déclarations controversées sur les Roms. Un dépôt de plainte devant la Cour de justice de la République, se l'instance habilité à juger un ministre. Le contribuable va devoir passer à la caisse. La colère des bonnets rouges va coûter entre 3,8 et 6,3 millions d'euros. Ces dernières semaines, 44 radars automatiques et 5 portiques et cotaxes ont été détruits en Bretagne. Le gouvernement envisagerait de retirer les portiques mais là encore, ce ne sera pas sans conséquences financières. En bref, c'est une décision qui provoque le scandale et l'indignation. Aujourd'hui, le journal d'extrême droite Minute a choisi de barrer sa une avec comme titre « Taubira retrouve la banane », une provocation délibérée alors que la ministre de la Justice est victime d'attaques racistes à la comparant à un singe. Réaction ce soir du Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui se dit prêt à saisir le procureur de la République pour intenter un recours en justice. Dans l'actualité également aujourd'hui, l'aide humanitaire commence à affluer vers les Philippines. Des navires américains et britanniques voguent vers l'archipel pour venir en aide aux innombrables rescapés à cours d'eau et de nourriture. Le temps presse, l'ONU a réclamé 301 millions de dollars pour soutenir le pays ravagé par le typhon Ayan. Et justement, cette solidarité, elle s'exprime à travers le monde entier, y compris à l'échelle locale sur le Vieux-Port. À Marseille, par exemple, le Médecins Sans Frontières menait aujourd'hui une opération de sensibilisation. Reportage, Marguerite Keuk. Je pense que vous allez aller au bloc d'ici une bonne heure. Un hôpital de campagne en plein cœur de Marseille. Pour attirer l'attention des passants, les bénévoles de Médecins Sans Frontières jouent la comédie. Quelques jours après la catastrophe, aux Philippines, l'ONG montre à quoi peut ressembler son action à l'autre bout du monde. Aux Philippines, je pense qu'on aura plus besoin de logistique que de médecins. C'est-à-dire que si on a besoin d'un hôpital, c'est de créer un hôpital pour remplacer ceux qui ont été détruits. Mais si vous voulez, malheureusement, les blessés graves, ils sont déjà morts. Ce qu'il faut, c'est remettre du matériel en fonctionnement, disons, le service public. Et en particulier, peut-être, monter un hôpital sous tente, comme on l'a fait pour Haïti, qui va durer le temps que les structures locales puissent se reconstituer. Les images du typhon Ayan et ses conséquences sur la population locale ont provoqué l'émotion, mais aussi un élan de solidarité mondiale. L'Union européenne a débloqué 13 millions d'euros. Et pour les particuliers qui veulent aider, Médecins Sans Frontières conseillent de faire confiance aux ONG déjà sur place. Une des tristes expériences qu'on fait dans les situations de catastrophe, c'est que l'afflux de personnel inexpérimenté représente souvent une charge pour les autorités, bien plus qu'une aide pour les populations. Donc il n'est pas du tout conseillé de décoller pour les Philippines en se disant qu'on va se rendre utile parce qu'on a besoin de bras. Non, des bras, il y en a. Ce dont on a besoin, c'est de moyens et de savoir-faire. Deux avions chargés de matériel médical sont déjà partis pour les Philippines ce week-end. Mais pour l'instant, Médecins Sans Frontières ne fait pas d'appel à contributions particulières, contrairement à d'autres ONG comme le Secours Populaire ou Action contre la faim. Les dons seront donc répartis entre les différents terrains d'action de l'ONG. Et justement, les Philippines, on en reparle tout de suite avec Le Monde en 120 secondes. La Syrie en deuil après la mort de neuf enfants suite à un bombardement aux abords d'une école à Alep. C'est un quart qui aurait, semble-t-il, été pris pour cible, qui a été détruit par un obus. La région d'Alep est particulièrement touchée par les combats. Lors de la dernière semaine, on a dénombré près d'une cinquantaine de victimes civiles dans la région. Et pour trouver une issue au conflit, les choses semblent avancer. Aujourd'hui, l'opposition a donné son accord pour discuter avec le régime de Bachar el-Assad à Genève sous certaines conditions. A l'issue de trois jours de discussion à Istanbul, la coalition a proposé de remettre le pouvoir au gouvernement en place à condition que les personnes ayant du sang sur les mains, dont Bachar el-Assad en soit évincée, des conditions instantanément rejetées par le régime. Barack Obama évoque la fin proche de la mission américaine en Afghanistan. A l'occasion du jour des vétérans, le président américain en a aussi profité pour assurer que le noyau central d'Al-Qaïda était en route vers la défaite. Les Etats-Unis sont d'ailleurs en train de négocier un accord de sécurité avec Kaboul afin de former les forces militaires afghanes. Si vous avez toujours cru que Pinocchio est né dans une menuiserie, détrompez-vous. Le pantin de bois le plus célèbre de la planète a des prestations bien plus élevées. C'est dans cette sublime bâtisse florentine que Carlo Collodi a donné vie au menteur le plus connu de l'histoire. Et bonne nouvelle, la maison est en vente pour la modique somme de 10,5 millions d'euros. Un jardinier aurait affirmé qu'un trésor se cache toujours dans son jardin. L'histoire ne dit pas si son nez a poussé après cette révélation. Restez avec nous dans un instant la suite du 22 minuit. Nous parlerons notamment de la levée de boucliers face à la réforme des rythmes scolaires. Cette fois, c'est le maire de Marseille qui dit non.